Allez, 208 GTI, cette fois-ci c'est la version 30e anniversaire. La différence, elle a 208 chevaux entre 200, surtout ce qui se ressent, c'est le freinage, là, il est nettement plus mordant, les étriers Brembo, 4 pistons, le couple aussi passe de 275 à 300 Nm et ça se sent, le freinage est nettement plus mordant. La potricité est excellente, c'est large, l'échappement était aussi revu, il y a une sonorité nettement plus flatteuse, et surtout, surtout, il y a l'arrivée d'un glissement, d'un différentiel à glissement limité, Torsen, ce qui peut expliquer la différence de prix de 3800 euros, ça fait peut-être un peu cher, mais c'est le prix d'un véhicule nettement moins lisse que la 208 GTI normale, cela dit, elle reste très polyvalente. bien qu'elle est dans les sièges baquets, ce n'est pas du tout à plus, ça reste très confort, on va presque dire chic et sportif, ce petit voulant aussi, typique de la 208, ça c'est vachement bien qu'à cette augmentation, là c'est très en haut, on va essayer, là on a laissé le SP, on va peut-être l'enlever un petit peu. On va essayer de l'arrivée au sol, là, elle est arrivée au sol. Franchement, il y a quand même une énorme différence, c'est clairement pas les 8 chevaux qui font la différence, c'est tout le reste. Allez, hop ! On déconnecte le SP, ouais, ouais, c'est nettement plus le joueur. C'est champagne. C'est quoi ! Sous-titrage ST' 501 Et le freinage, c'est vraiment excellent, on ne se fait pas peur. Ça reste malgré tout très civilisé. Celui-là, il est à 130 au point de freinage. Un petit peu présomptueux. Un petit peu présomptueux. Un petit peu présomptueux. Merci pour la lune. Merci, tu t'en prêtes. Allez, voilà. On va faire cinq tours ici sur le circuit de Dros. On va nous rester de Paris. Le volant de cette 208 G10, 30e anniversaire. On rappelle que la 205 GTI est sortie en 1984. Avec un moteur au début de 105 chevaux, puis 115. Et enfin, un 1,9 litres de 130 chevaux. On est sur un 1,6 litres de 208 chevaux. Et voilà, c'est l'exclusivité. C'est aussi une part d'histoire. 30 ans d'une saga a commencé, donc en 1984. Qui a fait le bonheur de toute une génération de pilotes et d'apprentis pilotes. Trois lettres GTI aussi magiques. Qui revient quand même en odeur de sainteté. Et là, voilà, on roule un peu plus visiblement. Et ça reste tout à fait, tout à fait utilisable au quotidien. Ça, c'est quand même la grande force. On rentre au stand. On rentre au stand.